Bonjour chers élèves musiciens, je suis Bertrand Carboneau, alias Armo Chopin, professeur de musique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux faire tes premiers pas ou plutôt tes premières mains au piano. Donc, si tu n'as jamais fait de musique de ta vie ou si peu et que tu as envie de te mettre au piano et que tu as un piano chez toi quand même, c'est quand même le minimum, ou un clavier numérique ou un synthétiseur, je vais t'apprendre comment tu vas pouvoir te mettre au piano et déjà t'amuser, déjà te faire plaisir avec des mélodies que tu vas inventer ou que tu vas même composer, que tu vas pouvoir jouer à la main droite et t'accompagner à la main gauche, c'est-à-dire d'être capable de faire des mélodies, t'accompagner et d'en faire de petits morceaux de musique, de petits morceaux de piano. Alors tu vas peut-être me dire, bah attends, doucement, j'en suis qu'au début justement, donc ne commence pas à me parler de composition, d'improvisation, etc. Pour moi, l'accès à la musique doit être spontané. Bien sûr que tu vas devoir être guidé pour gagner du temps et te faire plaisir rapidement. Mais ce que je n'aime pas, c'est la démarche que l'on voit beaucoup dans les conservatoires, à savoir tu vas faire un an de solfège et puis si tu es bon en solfège, tu auras le droit de toucher un instrument et puis tu vas continuer des cours de solfège et puis des cours de solfège qui ne sont pas du tout adaptés à ton instrument. Et puis, si tu as envie d'arrêter les cours de solfège, tu seras puni, tu ne pourras plus avoir de cours d'instrument. Enfin, c'est complètement absurde pour moi. La démarche que je préfère, c'est j'ai un instrument de musique ou même ma voix si j'ai envie de chanter et tout de suite, j'ai envie de faire quelque chose avec quoi. D'accord ? Donc, ça ne va pas être transcendant tout de suite. Bien sûr, ça requiert forcément un apprentissage, mais tu dois pouvoir te faire plaisir rapidement déjà avec ton instrument. Tu prends par exemple un enfant de 5 ans qui tape sur un piano. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien moi, qu'est-ce que je faisais quand j'avais 5 ans ? Je m'amusais à faire de l'orage dans les graves, au piano, des petites coups de pluie dans l'aiguë. Enfin, je m'amusais avec les sons du piano. Et puis après, ma grand-mère m'a commencé à me montrer la gamme de dos majeur, le passage du pouce. Enfin, les petites choses qu'on peut apprendre au tout début au piano. Mais rien qu'avec ça, rien qu'en faisant quelques petites mélodies ou apprendre à jouer au clair de la lune, c'était des choses qui me plaisaient. D'accord ? Donc, il faut commencer la musique par justement, commencer par toucher à l'instrument. Si tu veux sortir de ce qu'on fait quand on est enfant, c'est-à-dire boum 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 dans le grave pour l'orage et puis dans l'aiguë pour la pluie. Évidemment, tu as envie de faire quelque chose d'un peu plus construit, de commencer à faire des mélodies, faire en sorte que ça sonne. Tu ne restes pas simplement avec une main pendant un an parce qu'on t'a dit que c'était compliqué de jouer des deux mains en même temps. En fait, pour ça, il te faut quelques éléments théoriques. Donc, ce que je te propose dans cette vidéo qui va être un peu longue, tu vas le voir, il y a à peu près une heure de cours. C'est une heure de cours offert, mais ça va te permettre de partir du zéro absolu et d'aller déjà vers des petits morceaux que tu vas toi-même inventer. Je vais te montrer comment tu peux, comment tu vas pouvoir créer ces mélodies et comment tu vas pouvoir t'accompagner au piano. Donc, l'idée, c'est que tu te mettes au piano et tu dis tiens, j'ai une petite mélodie en tête et ça y est, tu vas tout de suite pouvoir t'accompagner et jouer des deux mains en même temps. D'accord ? C'est le pari que je prends, mais je sais que ça va fonctionner évidemment puisque c'est une méthode que j'utilise déjà avec beaucoup d'élèves. En fait, ma démarche en tant qu'enseignant, c'est de commencer par des cours qu'on dit théoriques. Pour moi, ce n'est pas vraiment la théorie, c'est simplement qu'on va définir des termes ensemble, on va définir des notions qui sont indispensables pour que tu puisses mettre tout ça en pratique. Parce que je n'aime pas faire de la théorie histoire de faire de la théorie. Puis, une fois qu'on a fait pas mal de théorie, si je leur faisais faire un peu de pratique, pas du tout. Tout ce qu'on voit en théorie, entre guillemets, va être mis en application aussitôt après sur l'instrument. D'accord ? Donc, tu vas voir une grosse partie de la vidéo, on va parler de toutes les notions indispensables qu'il faut connaître pour pouvoir créer des mélodies et les accompagner au piano. Et donc, peut-être que tu vas te dire, bah oui, mais moi, tout ça, bon, je n'ai pas envie de connaître le comment, du pourquoi de tout. Ah, ça, ça m'intéresse, cette partie-là m'intéresse. Et bon, moi, franchement, bon, la vidéo va être un peu longue, ça va durer, la vidéo dure une bonne heure. Je t'engage quand même à bien tout écouter, à bien suivre, à essayer de comprendre, parce que c'est vraiment important. L'objectif, c'est vraiment que tu comprennes toutes les notions et que tu saches ensuite les appliquer. Bon, mais peut-être que tu as déjà des notions. Peut-être que quand on va parler de mélodies, peut-être que quand on va parler d'accords, il y a peut-être des choses que tu connais déjà. Donc, pour te faire gagner du temps, je t'ai mis le minutage en description de cette vidéo, ce qui fait que si, par exemple, tu te dis, bon, voilà, la partie sur les accords, ça, je connais déjà, eh bien, tu peux sauter directement au chapitre suivant sans avoir besoin de revoir le cours sur les accords. Mais si tu en es au début ou si tu as quelques notions mais que tu n'es pas sûr de toi, mieux vaut regarder la vidéo jusqu'au bout, bon, une heure pour être capable de partir de zéro et d'arriver au piano et de faire tes propres mélodies et de t'accompagner au piano, ça va, c'est quand même très, très, très rapide par rapport aux méthodes traditionnelles où tu touches même pas à l'instrument si tu n'as pas fait déjà un nom de solfège. Voilà, et donc, à l'issue de ce cours, tu vas pouvoir, et je t'ai mis le lien en description de cette vidéo, tu vas pouvoir télécharger toute la méthode sous forme d'un livret. Donc, tu vas voir dans le cours, le livret, en fait, je le crée au fur et à mesure du cours, mais bon, là, à l'heure où je parle, le livret est prêt, je te l'ai mis en description de cette vidéo. Et donc, ce que tu peux faire, c'est télécharger directement le livret et suivre le cours avec le livret à côté de toi. Donc, soit tu l'imprimes, soit tu l'affiches à l'écran puisque c'est un livret téléchargeable en PDF, d'accord, un livret numérique, ok ? Allez, je te souhaite la bienvenue dans ce cours. Nous commençons tout de suite. Allez, c'est parti ! Alors, tout d'abord, l'idée, c'est de partir d'une mélodie qu'on va écrire et de t'accompagner au piano. Alors, on va commencer déjà par parler de la mélodie, c'est la toute première étape, c'est comment on va construire une mélodie. Alors, tout d'abord, on va commencer par ce qu'on appelle une gamme. Une gamme, c'est un échantillon de notes, mais ce n'est pas qu'un échantillon de notes. Par exemple, Do, Fa, Si, La, Mi, B, Ré. Voilà, bon, je prends des notes au hasard, c'est un échantillon. Non, en fait, c'est un échantillon de notes dans lesquelles chaque note joue un rôle particulier. Donc déjà, on va parler de la nature, la nature et la fonction d'une note. Ce sont deux choses très différentes. La nature, c'est une note au sens propre. C'est-à-dire, en fait, une note, c'est quoi ? C'est un son, ce qu'on appelle un son tonique. Un son tonique, c'est un son qui est suffisamment reconnaissable à l'oreille pour qu'on puisse lui attribuer un nom. Si je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait comme note ? Bah, c'est difficile à savoir. Si je prends deux cymbales et que j'entrechoque l'une contre l'autre, je ne vais pas me dire « Oh, joli le Mi bémol ». Bah non, c'est un ensemble de sons. C'est joli, mais je ne peux pas vraiment dire que ce soit, qu'il y ait forcément une certaine hauteur de notes. Il y a plein de hauteurs de notes là-dedans. Donc, on appelle ça un son non tonique. D'accord ? Donc, une note est un son tonique, c'est-à-dire un son suffisamment reconnaissable par sa hauteur. Donc, sa hauteur, c'est-ce qu'il est grave ou aigu, suffisamment reconnaissable par sa hauteur pour qu'on puisse lui attribuer un nom. Le là est par nature un son qui vibre. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que le son, c'est la vibration de l'air. D'accord ? Plus l'air vibre vite, plus le son est mis et aigu, plus l'air vibre moins vite, moins l'air vibre vite plutôt, plus le son est grave. D'accord ? Eh bien, par exemple, quelle est l'unité qu'on utilise pour exprimer la vitesse de vibration ? C'est le Hertz. D'accord ? Donc, un son qui vibre 440 fois par seconde, c'est-à-dire quand l'air vibre 440 fois par seconde, ça donne un son qu'on appelle le là. D'accord ? Donc, c'est juste un exemple. Le là est par nature un son qui vibre à 440 Hertz. Donc, ça veut dire que c'est la nature du son, c'est-à-dire c'est un là à telle hauteur. Si tu veux entendre un là, tu décroches ton téléphone et tu entends la tonalité et c'est un là. D'accord ? 440 Hertz. Bon. Et donc, ça, c'est sa nature. Sa fonction dépend de la note principale de la gamme. Je vais te donner un exemple pour illustrer ça. Moi, je suis Bertrand Carbonot. C'est ma nature. Enfin, ma nature, c'est je suis un homme par exemple. D'accord ? Je suis un homme. Voilà. Ça, c'est ma nature. Et en ce moment, je suis professeur de musique. Je dis en ce moment parce que c'est ma fonction à l'instant T. Si je suis chez ma petite amie, ma fonction, c'est d'être son amant par exemple. Bon, je ne suis plus professeur de musique. Quand je suis toujours Bertrand Carbonot, je suis toujours un homme. Mais je n'ai pas la fonction d'être professeur de musique si elle ne veut pas prendre des cours de musique. Ou si je vais acheter ma baguette de pain, eh bien, ma fonction, c'est d'être client. Je suis client du boulanger par exemple. D'accord ? Donc, on est différemment. Par essence, on est la même personne, un homme ou une femme, un enfant, etc. Et par fonction, ça dépend du rôle, à quel moment, enfin dans quelle situation nous sommes. D'accord ? Et c'est pareil pour les notes de musique. C'est-à-dire qu'une note de musique, elle a une certaine hauteur. Ça, c'est sa nature. Et ça dépend comment elle interagit avec les autres notes. Et ça, ça détermine sa fonction. D'accord ? Il faut savoir que dans une gamme, il y a effectivement une note qui est beaucoup plus importante que les autres. D'accord ? La note la plus importante de la gamme s'appelle la tonique. Donc, en fait, on a dit qu'une note, quand on lui donne un nom, c'est un son tonique parce qu'il est reconnaissable à l'oreille, etc. Bon. Alors, on pourrait dire, mais en fait, n'importe quelle note est un son tonique. Donc, n'importe quelle note est une tonique. Mais par abus de langage, on dit que la tonique principale, c'est la tonique de la gamme. D'accord ? En gamme de Do, soit majeur, mineur ou autre, en gamme de Do, la tonique, c'est Do. Voilà. C'est-à-dire que la tonique, entre guillemets, la tonique, c'est Do. Voilà. Donc, on dit que Do, c'est la tonique. Bon. C'est-à-dire que c'est la note la plus importante. C'est quoi la note la plus importante ? Eh bien, on va le voir tout à l'heure quand on va faire une mélodie. En fait, c'est une note autour de laquelle on va tourner. D'accord ? C'est-à-dire que le plus stable dans la mélodie, ça va être Do, parce qu'on a choisi que notre mélodie serait en Do. D'accord ? Donc, si tu tournes autour de La, la tonique, c'est là. Si tu tournes autour de Si bémol, la tonique, c'est Si bémol. C'est toi qui choisis la hauteur de note. Alors, tu pourrais te dire, mais comment je choisis ? Eh bien, en fait, ça peut dépendre, par exemple, tout simplement de la hauteur à laquelle tu veux que ton morceau soit joué. Par exemple, si tu composes une mélodie et que tu veux, ensuite, tu veux accompagner un chanteur et que le chanteur a une certaine voix, une chanteuse, par exemple, a une voix plus haute qu'un chanteur, etc., eh bien, tu vas adapter la hauteur de ta mélodie en fonction de la capacité du chanteur ou de la chanteuse. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord ? Voilà. Donc, on va dire, la tonique principale, c'est ce qu'on appelle la tonique, c'est Do. Très bien. En fait, on définit un échantillon de notes avec des notes qui vont jouer chacun un rôle. Donc, ils vont avoir une fonction. D'accord ? Prenons, par exemple, un échantillon de notes organisé en une gamme que l'on appelle la gamme de Do majeur. Alors, là, il y a deux choses à voir qui sont très importantes. Là, c'est encore la théorie, mais c'est pour que tu comprennes tout et que tu puisses appliquer juste derrière. Donc, t'en fais pas, on va appliquer au piano ensuite. Donc, je préfère commencer par ça plutôt que de dire, vas-y, joue ça. Mais comment ? Bah oui, pourquoi je joue ça ? Bah, ça sonne bien. Mais pourquoi ? Enfin, tu vois, c'est important de comprendre. Donc, la gamme de Do majeur. Donc, en fait, quand on dit gamme de Do majeur, il y a deux choses importantes. Il y a Do et il y a majeur. C'est deux choses différentes. On a déjà dit que la tonique de la gamme, c'était Do. Donc, quand on a une gamme de Do, ça veut dire qu'on va tourner autour de Do. Et majeur, c'est quoi ? En fait, le majeur est le nom du mode. C'est-à-dire, en fait, le mode, c'est ce que les Anglais appellent mood. Ça vient du même mot. Et en fait, ça signifie l'ambiance. Donc, c'est-à-dire que quand tu joues une gamme majeure, l'ambiance, on appelle ça majeure, c'est plutôt joyeux ou relaxant ou plutôt calme, quelque chose qui nous réjouit ou qui nous apaise ou qui nous relaxe. D'accord ? Il y a plein d'autres modes. Il y a des centaines de modes qui existent. Par exemple, mineur, par exemple, lydien, par exemple, phrygien, tout ce que tu veux. À chaque fois, ce sont des ambiances différentes qui sont générées par le mode. Là, on a pris le... Pourquoi je prends le mode majeur ? C'est à la fois parce que c'est le plus connu et surtout parce que c'est le plus populaire. Voilà, c'est... Enfin, connu et populaire, c'est à la fois connu des pianistes parce que tu vas voir qu'on va jouer uniquement sur les touches blanches. Donc, voilà, on ne s'embête pas avec les touches noires pour l'instant. Et ce n'est pas mal parce que même si tu es très jeune et que tu as une main qui n'est pas encore formée comme les mains des adultes, eh bien, tu auras beaucoup plus de facilité à jouer sur les touches blanches que sur les touches noires. En tout cas, si tu ne joues que sur les touches noires, ça va encore, encore que ce ne soit pas toujours évident. Mais si tu dois jouer sur les touches blanches et les touches noires dès le début, ça risque d'être un peu difficile pour toi. L'avantage de jouer en dos majeur, c'est que tu ne vas jouer que sur les touches blanches. Donc, tu n'as pas à t'embêter pour le moment. Tu n'as pas à t'inquiéter des touches noires. Et puis, la seconde raison qui est quand même la plus importante, c'est que la plupart, en fait, la première gamme qu'on a utilisée quand on a commencé à utiliser les gammes majeures, c'est la gamme de dos majeur. Et il y a énormément de chansons populaires qui sont en dos majeur. D'accord ? Donc, le majeur, ça donne une certaine ambiance. D'accord ? Voilà. Et alors, les notes, je vais quand même les donner ici, les notes de la gamme de dos majeurs sont do, ré, mi, fa, sol, la, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Bon. Donc, on pourrait dire, on peut aller jusqu'au do, puisque généralement, voilà, on va jusqu'ici, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, le do est répété. D'accord ? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, on a sept notes différentes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Bon. Et donc, avec cette gamme de dos majeurs, on peut faire des milliers et des milliers de mélodies. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce que tu n'as que sept notes différentes. Bon, cette note, ça ne va pas aller très loin. Je peux t'assurer qu'il y a des milliers, des milliers, des centaines de milliers de morceaux qui ont été faits uniquement avec cette gamme. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble dans quelques secondes. Alors, donc, on va rentrer vraiment dans le but du sujet pour ce qui est de la création de mélodies. D'accord ? Donc, encore une fois, je te indique quelques éléments théoriques et puis après, on va pouvoir vérifier ça directement au piano. Donc, l'idée, c'est comment je crée des mélodies ? Pour ça, il faut que je connaisse une notion absolument essentielle. Tu pourrais très bien dire, voilà, bon, ok, tu m'as dit qu'il fallait jouer sur les touches blanches. Allez, j'y vais. Et ça va forcément être cohérent. Tout ce que je te donne ici, tous les éléments que je te donne ici, ça permet de gagner du temps en fait quand tu vas faire tes propres mélodies. Alors là, on va parler de l'équilibre et du déséquilibre. Il y a des notes qui sont en équilibre par rapport au dos. Donc, c'est un état de ce qu'on appelle aussi un état de stabilité. D'accord ? C'est-à-dire que, voilà, on est au repos, on est tranquille, voilà, on est bien. Et puis, il y a des notes qui sont en déséquilibre par rapport au dos. Donc, les notes qui sont en équilibre par rapport à dos sont mi et sol. Les trois notes les plus en équilibre dans le mode de dos majeur, le mode majeur de dos plutôt, c'est mi et sol. Enfin, dos, mi et sol. Et donc, c'est ce qu'on appelle les notes pivot. Donc, les trois notes pivot en dos majeur sont donc dos, mi et sol. Voilà, ce sont les trois notes pivot. C'est-à-dire que c'est toujours une mélodie avec des dos, des mi et des sol. Bon, ben voilà, ça va bien sonner, mais voilà, c'est vraiment très très stable. Il ne se passe rien, c'est la relaxation complète, d'accord ? Les autres notes sont en déséquilibre. Donc, les autres notes, c'est quoi ? Eh bien, c'est ré, fa, la, si. Il y a un grand principe en musique, c'est qu'on aime bien le déséquilibre parce que ça permet de donner de la dynamique à la musique, ça permet de donner du mouvement. Mais quand il y a des équilibres, il faut qu'il y ait équilibre juste après. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la notion de tension-résolution. Tu peux imaginer un élastique, si tu le tends, eh bien, tu rentres en tension et puis si tu tends trop, il finit par casser. Donc, pour éviter qu'il casse, eh bien, il faut le détendre, d'accord ? Et donc, ce n'est pas toujours vrai. Alors évidemment, tout ce que je te dis ici, ce n'est pas des règles absolues. Il n'y a aucune règle en musique. Il n'y a que des habitudes d'écriture, des habitudes de composition, des habitudes d'improvisation. Voilà, c'est simplement des habitudes stylistiques. Mais disons que si tu veux faire une mélodie cohérente et qui plaira à tous, c'est important d'avoir ces notions en tête. En musique, tout finit toujours par se rééquilibrer. C'est vraiment une idée qui a permis de faire énormément de musiques au Moyen-Âge, musique baroque, musique classique, etc. Après, dans les musiques actuelles, ce n'est pas toujours vrai. Mais encore une fois, c'est vraiment un principe qu'il faut avoir en tête au début. C'est-à-dire que, bien sûr, que tu as le droit de déséquilibrer la musique. Mais à un moment donné, il faut toujours chercher à la rééquilibrer, d'accord ? Donc, il y a une tension, il y a une détente derrière. Et alors, on va voir ensemble, justement, comment on peut équilibrer les notes qui étaient en déséquilibre, d'accord ? Alors, pour ça, pour te faire comprendre comment ça fonctionne, je vais évoquer quelque chose d'important. Les intervalles, toutes les notes sonnant à des hauteurs différentes. Il est intéressant de remarquer la différence de hauteur. C'est ce que l'on appelle un intervalle sonore. L'unité de mesure des intervalles sonores. En fait, les intervalles, on ne va pas les compter en nombre de Hertz, parce que là, c'est très difficile d'une note à l'autre. Ça va changer tout le temps. C'est très, très, très difficile. En fait, il y a une unité qui est beaucoup plus simple et qui est universelle, enfin, en tout cas, dans la musique occidentale, qui est que deux notes, deux notes de musique consécutives au piano sont toujours, toujours séparées d'un demi-ton. Donc, l'unité de base du calcul des intervalles, c'est le demi-ton. D'accord ? Donc, si je regarde sur le piano, deux notes consécutives. Alors, je n'ai pas dit deux touches blanches. J'ai dit deux notes consécutives. Donc, on va prendre des exemples. Si je regarde, par exemple, cette note-là, cette touche-là, et que je regarde celle-ci, ce sont deux notes consécutives, parce qu'elles sont l'une à côté de l'autre. D'accord ? Et donc, entre ces deux notes, il y a un demi-ton. D'accord ? Si je regarde, par exemple, cette note et cette note, elles sont l'une à côté de l'autre. Donc, elles sont consécutives. Et donc, il y a aussi un demi-ton. D'accord ? Donc, attention, quand tu regardes cette note-là, et cette note-là, par exemple, là, il n'y a pas un demi-ton. Alors, bien sûr qu'elles se touchent sur le piano, physiquement, elles se touchent. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Eh bien, il y a la touche noire. Même si on ne joue pas les touches noires, elle existe. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'entre la touche noire, enfin, alors, j'aurais pu lui mettre plutôt que mettre en noir, parce que sinon, si je dis noir et noir, tu ne vas pas compter... Attends, juste pour que ce soit plus clair pour toi, plutôt que la passer en noir, celle-là, je vais la mettre dans une autre couleur. Peu importe, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc, entre la touche verte et la touche rouge, eh bien, il y a la touche noire que j'ai indiquée avec la petite pastille blanche. Et donc, il n'y a pas un demi-ton. Là, il y a deux fois un demi-ton, puisque là, il y a quoi ? Alors, attention, c'est suffisant simplement de calculer. Alors, c'est des maths très faciles. Ce n'est pas très difficile. C'est que de là à là, il y a un demi-ton, et de là à là, il y a encore un demi-ton. Donc, en tout, ça fait un ton. D'accord ? Mais entre deux notes consécutives, il y a un demi-ton. Bon, donc, en fait, si tu regardes bien la gamme de Do majeur, donc, les notes de Do majeur, elles sont où sur le piano ? Alors, ça, c'est important que tu le saches. Les notes blanches du piano. Voilà. Il est important de connaître ces notes, même si l'on a une bonne oreille. Parce que, souvent, les débutants disent « Oui, mais moi, j'ai une bonne oreille musicale, donc je n'ai pas besoin de connaître le nom des notes. » Oui, mais, quand tu écris des mélodies, quand tu composes, tu improvises des mélodies, c'est bien quand même de comprendre ce que tu fais. Et justement, pour l'accompagnement, ça va te faire gagner énormément de temps. Donc, je vais t'indiquer le nom des notes ici. Ici, deux notes et après trois notes. Eh bien, juste avant les deux notes, cette note, c'est en Do. D'accord ? Donc, on a deux notes noires et après trois notes. Juste avant, c'est en Do. Ok ? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut repérer le Do. Puis après, il suffit de suivre Do, Ré, Mi, F, L, Si, Do. Très bien. Donc là, on a la gamme de Do majeur. Alors, je reviens sur mon histoire d'intervalle. Alors, examinons ensemble les intervalles entre les notes en déséquilibre et les notes pivot. Tu vas voir pourquoi on fait ça. Donc, je prends la note Ré. Donc, on va commencer par la note Ré. Si je regarde Ré, Mi, en fait, donc entre Ré et Mi sur le piano, donc on peut regarder ici, Ré, Mi, on voit que c'est, donc entre Ré et Mi, il y a une touche noire. D'accord ? Donc, il y a deux demi-tons. Le Ré, du Ré jusqu'à la touche noire, là, il y a un demi-ton et encore un demi-ton. Donc, ça fait deux demi-tons. On peut dire un ton aussi, mais on va dire tout simplement deux demi-tons, ça va être plus simple. Donc, la note Ré, Mi, donc l'intervalle, plutôt que si je mets la note Ré, Mi, ça fait bizarre. Donc, intervalle, voilà, on peut l'écrire comme ça, Ré, Mi, égale deux demi-tons. D'accord ? Ensuite, si je regarde l'intervalle Ré, Do, intervalle Ré, Do, et bien c'est pareil, il y a une touche noire entre les deux. D'accord ? De Do à Ré, il y a, en fait, j'ai une touche de Do à la prochaine touche noire et un demi-ton et encore un demi-ton. Donc, ça fait deux demi-tons. Donc, l'intervalle Ré, Do, c'est aussi deux demi-tons. Maintenant, je regarde l'intervalle, l'intervalle, donc les notes en déséquilibre, on a dit, on a aussi le Fa. Je regarde Fa, Mi, puisque Mi, c'est une autre pivot. Si je regarde Fa, Mi, par contre, il n'y a pas de touche noire entre les deux. Donc là, il n'y a qu'un demi-ton. Donc là, il y a un demi-ton. Ok ? Ensuite, si je regarde l'intervalle, Fa, Sol, entre Fa et Sol, on a une touche noire. Donc, il y a deux demi-tons. D'accord ? Si je vais un peu vite, tu mets la vidéo en pause et tu relances la vidéo, évidemment. Donc là, on a vu le Ré, le Fa, le La maintenant. Intervalle, donc de La à Sol. Entre Sol et La, j'ai une touche noire. Donc, deux demi-tons. Donc, on a vu deux Ré à Mi, deux Ré à Do, deux Fa à Mi, deux Fa à Sol, deux La à Sol. Pas la peine que je regarde de La à Si puisque Si, ce n'est pas une autre pivot. Par contre, je vais regarder l'intervalle Si, Do. Je ne regarde pas Si, là, puisque de Si à La, là, ce n'est pas une autre pivot. Je regarde Si, Do. Eh bien, de Si à Do, on voit sur le piano, clairement, qu'il n'y a pas de touche noire entre Si et Do, donc c'est un demi-ton. OK. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les défenses intérieures. Et tu vas voir comment on va s'en servir pour notre histoire d'équilibre et de déséquilibre. C'est-à-dire que les notes en déséquilibre sont naturellement attirées comme des aimants par les notes pivot situées à un demi-ton. On va commencer par Si, Do. Le Si, il est attiré vers le Do puisque entre Si et Do, on n'a qu'un demi-ton et que Do est une note pivot. La note Si est attirée par la note Do. Ensuite, on va regarder la note Fa. Donc, la note Fa, elle est située à un demi-ton de Mi et à un ton de Sol. Eh bien, comme il n'y a qu'un demi-ton avec Mi, elle est beaucoup plus attirée vers le Mi que vers le Sol. D'accord ? La note Fa est attirée par la note pour que ce soit plus simple. La note en déséquilibre Si est attirée par la note pivot Do. Ok ? La note en déséquilibre Fa est attirée par la note pivot Mi. D'accord ? Donc, je rappelle l'explication de ça, c'est que le Fa qui est note en déséquilibre qui est instable n'est pas attirée par le Sol parce que c'est un peu trop loin pour elle. Il y a deux demi-tons. Elle est plutôt attirée par le Mi parce qu'il n'y a qu'un seul demi-ton. Maintenant, si je regarde le La, le La, il est situé à on l'a vu ici, le La, il est situé à deux demi-tons du Sol. Donc, le La n'est pas bon. Alors, si on regarde le piano, le La, il est proche du Sol et il est proche du Si. Le Si, c'est note en déséquilibre. Donc, il est plutôt attiré vers le Sol mais bon, c'est une toute petite attirance parce qu'il y a un ton. D'accord ? Alors, on va mettre des nuances ici. La note Si est très attirée par la note pivot Do. La note Fa est très attirée par la note pivot Mi. Et on va dire que la note en déséquilibre La est plutôt attirée, on va dire, plutôt attirée par la note pivot Sol. Mais bon, voilà, c'est en plus quoi. D'accord ? Ce n'est pas aussi franc que les autres notes. comme note en déséquilibre, il nous reste le Ré. Eh bien, pareil là, alors soit c'est, comme il y a deux demi-tons de chaque côté, de part et d'autre, soit elle va vers le Mi, soit elle va vers le Do. D'accord ? Donc, là, il n'y a pas vraiment d'attirance naturelle. Donc, on va dire la note en déséquilibre Ré est moyennement attirée par les notes pivot Do et Mi. La note en déséquilibre Ré est moyennement ou faiblement on va mettre attirée par les notes pivot Do et Mi. Donc ça, c'est vraiment important à retenir parce que quand tu vas faire une mélodie, si tu joues un Si, tu peux la faire suivre de Do, ça va super bien sonner. Si tu joues un Fa, tu peux le faire suivre par Mi, etc. Après, il n'y a aucune obligation. Tu peux très bien dire moi, tiens, je vais jouer mon Rebelle, je vais faire le Si et je ne vais pas le faire suivre vers le Do. Bien sûr que tu peux te permettre tout ce que tu veux en musique, simplement au début quand tu fais tes premières mélodies, je te conseille de garder ça en tête parce que ça va te permettre de faire des mélodies qui vont bien sonner tout de suite. D'accord ? Ok. Donc on va voir ça au piano tout à l'heure. Alors, on a vu la gamme de Do majeur, maintenant on va voir les accords qu'on va pouvoir jouer pour accompagner cette mélodie. Et encore une fois, juste après, on fera plusieurs essais au piano. Là, je vais parler des accords pivot. Découvrons ensemble ce qu'est un accord et comment jouer les trois accords pivot de la gamme. Jusqu'à présent, on a parlé de mélodie. D'accord ? Donc des notes qui se suivent. Voilà, donc Do, Fa, Mi, La, Sol, etc. Des notes qui se suivent. Quand on joue un accord, on joue plusieurs notes en même temps. D'accord ? Traditionnellement, c'est comme ça que c'est défini. C'est-à-dire que quand on joue plusieurs notes simultanément, on dit que ces notes forment un accord. parce qu'elles s'accordent entre elles. D'accord ? Si elles sont les unes en même temps que les autres, c'est qu'elles s'accordent entre elles. Bon. Donc, quand on joue plusieurs notes, simultanément, on dit que ces notes forment un accord. Pour former un accord, il faut donc jouer au minimum deux notes en même temps. Vous voyez ? Parce que le pluriel, ça commence à deux. Donc, deux notes en même temps. Mais, le son obtenu n'étant pas très riche, on préfère jouer au moins trois notes en même temps. Alors là, je vais juste corriger quelque chose parce que j'ai dit trois notes. J'aurais dû dire trois sons. Alors, tu vas me dire quelle est la différence ? Très bonne question. et justement, on va parler de ça ensemble. Donc, plutôt que de dire trois notes, je vais dire trois sons. Donc, attention à la différence entre une note et un son. Bien sûr que les notes, ce sont des sons à certaines hauteurs, mais en musique, on fait une différence entre les deux. c'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple, ça va être plus simple pour l'illustrer. C'est que si je prends Do, Do, Mi, j'ai trois notes, mais seulement deux sons. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a que deux, il y a deux notes qui portent le même nom. D'accord ? Dans ce qu'on appelle des sons en musique, les sons, quand on parle d'accord, c'est comme ça qu'on dit, les sons sont des notes de noms différents. Donc, si j'ai Do, Do, Mi, c'est trois notes, mais seulement deux sons. Par contre, si je fais Do, Mi, Sol, j'ai trois notes et aussi trois sons, puisque ce sont trois notes qui ont des noms différents. Donc, les sons sont des notes de noms différents. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, ah oui, principe général, d'accompagnement d'une mélodie. Le principe, quand on accompagne une mélodie, alors, encore une fois, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est bien au début, c'est que on choisit, donc quand on veut accompagner une mélodie, quand on veut accompagner une mélodie avec des accords, on peut utiliser des notes dans les accords qui soient les mêmes que celles que l'on utilise dans la mélodie. Je m'explique. Dans ta mélodie, tu vas utiliser la gamme de deux majeurs, Do-Ré-Mi, Fa-Sol-Le-Si-Do. Quelles sont les notes que vont contenir tes accords ? On a tes accords, on va trouver soit le Do, soit le Ré, soit le Mi, soit le Fa, soit le Sol, soit le Si. À la main droite, tu vas jouer la mélodie et à la main gauche, tu vas jouer les accords. Ainsi, la main droite qui joue la mélodie participe au même jeu musical. donc analogie avec la belote par exemple, participe au même jeu musical que la main gauche qui joue les accords. OK ? Ça, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver les notes qui sont jouées par la main droite. on va les retrouver dans la main gauche. D'accord ? Donc ça, encore une fois, il y a énormément de cas où ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on fait exprès de jouer des notes dans la main droite qui ne sont pas dans la main gauche. Mais comme tu débutes au piano ou que tu débutes en composition, on va rester simple pour le début. D'accord ? Donc, si tu retiens ça, ça va forcément bien sonner. Il n'y aura aucun problème avec ça. D'accord ? Voilà, ça, c'est le principe général d'accompagnement d'une mélodie. Alors, maintenant, on va voir les trois accords pivot. Les trois accords pivot de la gamme de Do majeur. La plupart des accords sont constitués de tierces. Ce qu'on appelle une tierce, c'est intervalle entre trois notes. Alors, on va lister les tierces. Tout simplement, il suffit de compter sur tes doigts. Si tu pars de Do et tu comptes une tierce, tu fais, donc, tu récites le nom des notes de la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tu commences à Do et tu comptes sur tes doigts. Do, c'est la première note. Ré, la deuxième note. Mi, la troisième note. Donc, Do, Mi, c'est une tierce. Si je pars de Ré, Ré, Mi, Fa, donc, Ré, Fa, c'est une tierce. Si tu pars de Mi, ça fait quoi ? Mi, Fa, Sol, Mi, Sol, c'est une tierce. Si tu pars de Fa, Fa, Sol, La, donc, Fa, La, c'est une tierce. Si tu pars de Sol, Sol, La, Si, donc, Sol, Si, c'est une tierce. Si tu pars de La, La, Si, Do, donc, La, Do, c'est une tierce. Si tu pars de Si, Si, Do, après, Do, c'est quoi ? C'est Ré, on recommence. le clavier du piano, oui le clavier était assez grand, donc si ré, c'est une tierce. D'accord ? Donc quand on va constituer nos accords, on va empiler des tierces. Donc je rappelle, donc la première, on va dire Do, la note Do est une note pivot. Donc logiquement, construisons notre premier raccord pivot. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement, on va prendre la note Do. D'accord ? Au-dessus, on va empiler une tierce. Donc la tierce au-dessus de Do, c'est Mi. Donc on va mettre un Mi ici, et la tierce qui est de-dessus, c'est quoi ? De Mi, c'est Sol, donc on va mettre un Sol. C'est comme un géconstruction. Comme c'est un accord qui vient d'une note pivot et que c'est une note pivot de la gamme de Do majeur, et bien on vient de former, donc nous venons de former l'accord de Do majeur. On le note C. Alors pourquoi C ? Et bien parce que dans la notation des accords, la notation américaine, la note C tout seul, C majuscule, ça désigne Do majeur. Sur les partitions, tu vas renoter C, ok ? Bon. La notation originelle, celle qui vient vraiment avant le nom des notes, c'était des lettres. Et donc, le Do c'était C, après il y avait D, c'était en minuscule, E, F, G, A, B, C, etc. Donc en fait, on commençait par le La qui est A, donc A, B, C, D, E, F, etc. D'accord ? Et puis, quand on s'est dit, tiens, sur certains des instruments de musique, on peut faire une note qui est avant le A, donc on va l'appeler G, ah oui, mais quand elle est plus basse que l'autre G, on risque de confondre, donc on a mis Gamma. Et puis Gamma, c'est devenu, donc la lettre grecque Gamma, qui est devenue après le mot Gamme. Donc, tu vois, tout ça se rejoint. Donc, alors, au départ, c'était une notation originelle, c'était avec les noms de lettres, et quand on a, donc il y a certains peuples qui continuent de dire C, D, E, F, G, A, B, etc. Pour la gamme de Do majeur, mais la tendance actuelle, c'est que tout le monde commence à dire le nom des syllabes, les noms des notes en syllabes. Et même les Américains, maintenant, disent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, et nous Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il y a encore des peuples qui n'utilisent pas les noms syllabiques, d'accord ? Mais en fait, on est parti de là pour donner la notation américaine, puisque c'est les Américains qui ont trouvé cette notation, la notation américaine en utilisant les lettres à la place des syllabes pour donner, pour nommer les accords. Donc, tout simplement, tu vas retenir que C, c'est Do, F, c'est Fa, G, c'est Sol. Donc, une manière très simple pour retenir tout ça, un petit moyen mnémotechnique, F et Fa, c'est la même initiale. Donc, tu peux dire F comme Fa, puis après, il suffit de déduire les autres, il suffit de connaître l'alphabet. Ou alors, tu dis dans l'A, j'ai le A et je commence A comme l'A. Donc là, on a dit C. Quand on a un C majuscule, ça désigne l'accord de Do majeur. Alors, la note Sol, c'est une note pivot, donc on va construire notre deuxième accord pivot. Si je prends Sol, donc on a dit qu'on empilait des tierces. Certains ont fil des perles, nous on empile des tierces. Donc, on a Sol. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au-dessus de Sol ? Et bien Sol, Si. Et au-dessus de Si, Si, Ré. Donc Sol, Si, Ré. Et comme on part de Sol, et bien, si je reprends le clavier du piano, Sol, c'est la note G. Donc, on va mettre grand G pour désigner l'accord de Sol majeur. Et tu pourrais dire, bon, maintenant c'est simple, la troisième note qu'on a vu, c'est Mi. Donc, ça va être la base de notre troisième accord pivot. Et bien, pas du tout. En fait, la note Fa, ce n'est pas une note pivot, mais elle nous permet de construire le troisième accord pivot, puisque justement, ça permet de ne pas rester tout le temps sur les notes Do, Mi et Sol, et de créer du mouvement à la mélodie. Donc, le troisième accord pivot, c'est donc Fa. Ensuite, on prend donc les tierces Fa, La et après La, Do. Donc, Fa, La, Do. Et donc, nous venons former l'accord de Fa majeur qu'on note grand F. F comme Fa, on l'a vu tout à l'heure. D'accord ? Nous sommes en présence de trois accords pivot. Donc, je vais les renommer ici. Donc, nous avons C qui est l'accord de Do majeur. On peut aussi écrire grand M pour majeur. F qui est Fa majeur et G qui est Sol majeur. Alors, on a pris des accords de trois sons. Chaque fois, tu as vu qu'il y avait trois sons. Tous les accords, en fait, on peut rajouter un son. On peut encore empiler des tierces. On peut avoir des accords de quatre sons ou de cinq sons, de six sons ou de sept sons. Pourquoi pas ? Ça se fait beaucoup, notamment dans le jazz. Mais il y a au moins un de ces accords auquel on ajoute un quatrième son. Et je vais te montrer pourquoi. Donc, encore une fois, on est encore dans la théorie, mais je vais te montrer la pratique juste après. Donc, prenons l'accord de Sol majeur. Donc, qui est Sol Si Ré. Ajoutons-y un quatrième son. Donc, de Ré, Ré Mi Fa, C Fa. Nous obtenons, alors on obtient quoi ? On obtient Sol Si Ré Fa qui est l'accord quoi ? En fait, de Sol à Fa, combien j'ai de notes Sol ? La Si Do Ré Mi Fa, j'en ai sept. Donc, on appelle ça Sol sept ou Sol septième. Alors, pour illustrer l'utilisation du Sol sept dans les mélodies, dans les mélodies populaires. Eh bien, nous allons voir ce qu'on appelle la cadence parfaite. Donc, la cadence parfaite, c'est quoi ? La cadence, ça vient du latin cadentia, qui signifie la chute. Voilà, tu as Do ici et tu as le Sol là-haut. Alors, si tu es sur le Ré, tu peux descendre tranquillement vers le dos. Tu fais un pas, tu descends d'une marche. Mais si tu veux passer directement du Sol au dos, eh bien, comme on dit chez moi, tu vas te casser les margoulettes. Tu vas te casser les binettes, comme tu veux. Paf ! On tombe directement. OK ? Donc, la chute est vertigineuse. Voilà. C'est ce qu'on appelle une cadence parfaite. D'accord ? Et donc, ça, c'est pas mal en musique parce que l'idée… Alors, les Américains ont une idée qui est pas mal aussi, c'est que le dos, c'est la stabilité. Et quand tu t'éloignes du dos, tu pars à l'aventure. Et quand tu vas très, très, très loin, eh bien, tu n'as qu'une envie, c'est revenir chez toi. Et si tu vas jusqu'au sol et que tu redescends d'un seul coup, eh bien, boum, tu redescends d'un seul coup et enfin, tu es stable. Donc, bon, peut-être, tu as peut-être fait le bobo à la tête, mais enfin, en tout cas, tu es beaucoup plus stable. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la cadence parfaite. Bon. Eh bien, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer… Donc, on peut jouer effectivement sol et puis ensuite jouer un do, mélodiquement, mais on peut le faire aussi avec les accords. Sol, set, do. Bon, toi, tu avances là, tu commences à connaître pas mal de choses. Alors, donc, on va reprendre. Et après, je te le fais musicalement. Sol, si, ré, fa. Donc, ça, c'est l'accord de sol, set. Et ensuite, on va arriver à do. Parce qu'en fait, on a vu que la tendance naturelle de fa, c'était d'aller vers mi. La tendance naturelle de ré, il n'y en a pas. Soit ça va vers mi, soit ça va vers do. On va dire do, par exemple. Peu importe, ça peut aller aussi vers mi. Ça marche aussi. La tendance naturelle de si, c'est d'aller vers do. Et la tendance naturelle de sol, ben, sol, c'est notre pivot. Donc, il n'y a pas de problème. Ça peut rester sur sol. Tu as le fa qui va descendre naturellement vers mi. Et le si. Donc, le ré, bon, il va soit vers do, soit vers mi. Ce n'est pas très important. Mais le si, il va vers do. Et donc, ben, ça, c'est super. Pourquoi ? Parce que, alors, il y a un intervalle dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire que si je regarde ces notes-là, ici. Entre fa ici, j'ai combien de demi-tons ? On va compter. Là, j'ai un demi-ton, deux demi-tons, trois demi-tons, quatre demi-tons, cinq demi-tons, six demi-tons. Six demi-tons, ça fait trois tons. Et ben, quand il y a trois tons, on appelle ça un intervalle de tritons. Et l'intervalle de tritons est particulièrement instable. Le triton fa ci est un intervalle instable. Et donc, comme il est instable, on ne va pas laisser tout le temps... Enfin, on peut, encore une fois. Tu peux te permettre tout ce que tu veux. Mais traditionnellement, on a tendance à... Donc, en fait, puisque c'est tendu, on a tendance à le détendre. C'est ce qu'on appelle la résolution. Donc, on a tendance à résoudre cet intervalle sur l'intervalle stable do mi. Voilà. Alors ça, on va l'écouter déjà. Je vais te faire écouter ça. Là, c'est seul si ré fa. D'accord ? Et ça, c'est tendu. C'est-à-dire que... On entend qu'il y a une tension. Alors, si tu veux bien entendre la tension, j'enlève le sol et je laisse que le triton. Écoute bien un peu. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on fait de plus stable. Écoute bien. Bon, ce n'est pas moche, mais on a envie que ça se détende. Et donc, ça détend sur quoi ? Eh bien, ça se détend sur do mi. D'accord ? Donc, si on le fait, encore une fois, le si va vers le do et le fa vers le mi. Voilà. Donc, la tension détente. Bon. Et si je rajoute les notes de l'accord. D'accord ? Donc ça, c'est l'accord de sol 7 et l'accord de do majeur. D'accord ? Ça, c'est la cadence parfaite. D'accord ? Donc ça, c'est le principe de tension résolution en cadence parfaite. Et ça, ça va être très intéressant pour nous quand on va faire nos mélodies. Avant de construire des mélodies et de les accompagner à la main gauche, on va voir l'enchaînement des accords au piano. Alors, tu vas voir, il y a une façon bateau, on va dire, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas mal, mais qui n'est pas parfaite. Il y a une qui est bien meilleure. On va commencer par l'accord de do majeur. Donc on va enchaîner avec l'accord de fa majeur, puis avec l'accord de do majeur. Puis on va passer à l'accord de sol 7, do majeur, sol 7, fa majeur, sol 7, do majeur par exemple. Donc une première manière de faire, c'est de se dire, quand je joue l'accord de do majeur, je joue do mi sol, quand je joue l'accord de fa majeur, je joue fa la do. Ça, on l'a vu. Après, c'est quoi ça ? Ben, c'est do mi sol. Après, ça c'est quoi ? Ben, c'est sol si ré fa. Là. Puis après, ça c'est do mi sol. Puis après, ça c'est sol si ré fa. Après, c'est fa la do. Après, c'est sol si ré fa. Puis après, c'est do. Voilà. On écoute ce que ça donne. Franchement, quand j'entends ça, je me dis, je ne crée pas de joie quoi. Donc, ce n'est pas terrible, terrible. Pourquoi ce n'est pas terrible ? Eh bien, parce que ça en fait, c'est ce qu'on appelle la conduite des voix. Donc, imagine qu'il y ait trois ou quatre voix. Donc, ce qu'on appelle les voix. Ben, c'est simplement ça. C'est-à-dire que là, j'ai la note la plus basse. Imagine, tu as trois personnes qui chantent. La seule qui chante la note la plus basse, c'est une première voix. Alors là, ça c'est sa voix. Tac. Puis après, ça redescend à do. Puis ça marche que sol, etc. Ok ? Puis ensuite, la deuxième voix. Tac. La troisième voix, etc. D'accord ? Comme si c'était des chanteurs qui chantaient tous en même temps. Ben, si tu regardes la note la plus haute, par exemple. Là, on a sol, do, sol, sol, fa et c'est très haut. Après, fa, sol et c'est très bas. Puis sol, fa et c'est très haut. Puis fa, do. Puis do, fa. Puis fa, sol. Donc, ça fait des mouvements extrêmement grands, des intervalles très grands. Et franchement, si tu dois chanter une mélodie qui fait sol, puis ensuite qui passe au do directement, qui redescend au sol, qui va directement vers le fa très haut, qui redescend vers le sol, qui remonte vers le fa. Enfin, mélodiquement, ce n'est pas beau. Donc, ce n'est pas parce que la mélodie est jouée à la main droite qu'il faut négliger la main gauche. D'accord ? Donc, les notes qui sont jouées à la main gauche sont aussi très importantes. Il faut que ce soit joli. Alors, comment faire pour que ce soit joli ? Pour que certains retiennent les formules, mais ce n'est pas la peine de regarder les formules. Il faut simplement avoir le maximum de notes communes d'un accord à l'autre. Dans l'accord suivant, il faut garder dans la main. En plus, c'est plus facile à jouer. Dans la main, le plus possible de notes communes. Donc là, je commence avec do, mi, sol. Bon, ben maintenant, je veux qu'il y ait le maximum de notes communes avec l'accord suivant. Qu'est-ce que j'ai comme notes communes ? Entre do, mi, sol et fa, la, do. Là, j'ai que le do. D'accord ? Et bien, le do, plutôt que de le jouer là-haut, je le jouer ici. Ce qui fait que le mi, il va vers le fa, il est juste à côté. Le sol, il va jusqu'au la, c'est juste à côté. Et là, c'est déjà beaucoup plus joli. Je te refais les deux. Alors déjà, on l'avait écrit comme ça au début. Et maintenant, on l'écrit comme ça. Ça sonne déjà mieux quoi, tu vois ? Et donc après, du fa au do, encore une fois, c'est les mêmes accords. Donc, on a que les notes en commun, c'est le do. Le sol, pardon, le la, il va vers le sol. Le fa, il va vers le mi. Et le do, il reste en place. Et du coup, c'est très joli. Au lieu d'avoir ça. Là, on a ça. Et pareil ici, on regarde un peu l'écart énorme. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le maximum de notre commune. Bon, entre do, mi, sol et sol, si, ré, fa, on a quoi ? Bon, on a le sol seulement. Bon, alors, on pourrait garder le sol à la même place. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour les autres notes ? Alors, pour les autres notes, une fois qu'on a gardé le maximum de notre commune, eh bien, on essaye de créer le plus possible de mouvements conjoints. Alors, les autres notes de l'accord suivant doivent être organisées, mais tu vois, c'est vraiment pas dur à faire, doivent être organisées de façon que l'on crée le plus possible de mouvements conjoints. Alors, pour ça, il faut que je définisse d'abord ce que sont les mouvements conjoints. Donc, nous avons les mouvements entre deux notes, entre deux notes consécutives. Il y a deux types de mouvements. Lorsque deux notes d'une mélodie qui se suivent, se suivent aussi dans la gamme, on dit que le mouvement est conjoint. Par exemple, Do-Ré. Par exemple, Mi-Fa. D'accord ? Ce sont des mouvements conjoints. Pourquoi ? Parce que je joue un Do puis ensuite un Ré. C'est la même chose dans la gamme. Après Do, il y a Ré, Mi-Fa. Si je fais, par exemple, la Sol, par exemple, c'est pareil. Là, la Sol, c'est juste à côté dans la gamme, c'est juste à côté dans la mélodie. Donc, ce seront des mouvements conjoints. Lorsque deux notes d'une mélodie sont distantes d'au moins une note dans la gamme, on dit que le mouvement est disjoint. Si je prends, par exemple, Sol, Si. De Sol à Si, dans la gamme, il y a le La. Donc là, c'est un mouvement disjoint. Par exemple, autre exemple, je prends Ré, Fa. Ré, Fa. Entre Ré et Fa, il y a le Mi dans la gamme. Donc, si je joue la mélodie Ré, Fa, c'est un mouvement disjoint. Un dernier exemple. Si je prends, je ne sais pas moi, La, Ré, par exemple. Peu importe l'ordre dans lequel on joue cette mélodie, en descendant ou en montant. Entre La et Ré, il y a le Mi, le Fa et le Sol. Donc, il y a au moins une note entre les deux. Donc, le mouvement est disjoint. Je vais faire le maximum de mouvements conjoints. On voit que de Sol à La, c'est un mouvement conjoint. Parfait. De Mi et Fa, de Mi à Fa, c'est un mouvement conjoint. Très bien. De La à Sol, c'est un mouvement conjoint. De Fa à Mi, c'est un mouvement conjoint. Parfait. Maintenant, je vais faire comment avec Sol, Si, Ré, Fa ? Eh bien, je garde le Sol à la même place. Le Fa, je le mets où ? Eh bien, je le mets à côté du Mi. D'accord ? Le Si, je ne vais pas le laisser là. Je vais le mettre à côté du Do. Et le Ré, je vais le mettre entre le Si et le Fa. Ce qui fait que le Sol reste à la même place. Le Mi va vers le Fa. Le Do va vers le Si. Et là, il y a le Ré qui est compris entre les deux. On pourrait dire que c'est une note qui est comprise entre les deux. Donc, c'est facile à plaquer sur le piano. Et on n'a que des mouvements conjoints ici. D'accord ? De Do à Ré, c'est aussi un mouvement conjoint. Mi Ré, c'est aussi un mouvement conjoint. Il n'y a que des mouvements conjoints. Et du coup, c'est beaucoup plus joli. Pareil ici. Donc là, c'est le même enchaînement. Donc, le Fa ici. Le Sol, il reste en place. Le Si, je passe là. Et le Ré, je passe ici. Ok ? Après, j'arrive sur Fa majeur. Alors, entre Sol, Si, Ré, Fa et Fa, La, Do, j'ai le Fa qui est en commun. Donc, le Fa reste à la même place. Où va le La ? Eh bien, le La, il va aller… Alors, il peut rester là. Parce qu'en fait, de Sol à La, on a un mouvement conjoint. Et puis, le Do, eh bien, on le va mettre ici, par exemple. D'accord ? Donc, pourquoi ? Ça va parce qu'ici, le Sol, il va vers le La, c'est juste à côté. Le Fa, il reste en place. Le Ré, il descend vers le Do. Et le Si, il monte vers le Do. On n'a que des mouvements conjoints. Sol, Si, Ré, Fa, c'est la même chose dans l'autre sens. Donc, on va refaire la démarche. Entre Do, Fa, La et Sol, Si, Ré, Fa, on met le Fa en commun. Donc, on le met ici. Ensuite, le Sol, il peut rester là parce que Fa, Sol ou La, Sol, c'est juste à côté. Le Si, on peut le descendre ici. Et puis, le Ré, on le descend là. Voilà. Et puis après, Sol, eh bien, ça marche bien. Après, Do, Mi, Sol, ça marche bien ici aussi. Pourquoi ? Parce que le Sol reste en place. Le Fa descend vers le Mi. Le Ré descend vers le Do. Le Si monte vers le Do. On n'a que des mouvements conjoints. Donc, si on écoute tout, ça donne ceci. Alors, maintenant, on a tout. Donc, on sait enchaîner les accords. On connaît les mouvements naturels des mélodies. Il n'y a plus qu'à. Alors, comment j'ai fait de manière pratique maintenant ? Pour accompagner une mélodie au piano. Nous allons faire se rencontrer la main droite qui joue la mélodie et la main gauche qui l'accompagne en accord. Comment choisir les accords qui accompagnent la mélodie ? Le plus simple et c'est ce que je te recommande de faire au début. C'est de lister la composition des trois accords pivot. Trouver le ou les accords qui contiennent la note de la mélodie. Choisir le meilleur accord. Alors, je te montre comment ça marche. On va prendre une mélodie au hasard. Puis après, on va faire l'essai au piano. Là, c'est juste pour que tu comprennes le principe. Voilà, par exemple, je viens de composer cette mélodie. Donc, j'ai respecté les tendances naturelles de la mélodie, les mouvements qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors, je vais du do au mi, pourquoi pas. Après, je vais vers le fa. Le fa, il a tendance à revenir vers le mi. Après, je vais au sol. Et puis après, je vais au fa. Le fa, il a tendance à revenir vers le mi. Et puis le ré, je le fais venir vers le do. D'accord ? Donc, je te conseille au début. Ce n'est pas une obligation. Encore une fois, il n'y a aucune obligation en musique. Mais au début, je te conseille de commencer par do et de finir par do. Ce sera beaucoup plus facile pour toi pour entendre les mélodies en do majeur et commencer à faire des petites compositions sympas. Donc, l'idée, c'est que tu vas lister. Donc là, tu as la note. Tu listes ou tu les apprends par cœur les accords do, fa et sol 7. D'accord ? Alors, on peut les noter ici. L'accord de do majeur, on a dit, c'est do mi sol. L'accord de fa majeur, c'est fa la do. Et l'accord de sol 7, c'est sol si ré fa. Donc, je regarde le premier accord qui est do. La première note qui est do. Qu'est-ce que je vais mettre comme accord ? Eh bien, je regarde les accords qui contiennent la note do. J'ai do mi sol et fa la do. Donc, soit l'accord de do majeur, soit l'accord de fa majeur. Comme je commence ma mélodie et que je suis en do majeur, je vais plutôt choisir l'accord de do majeur pour commencer. Ensuite, j'ai mi. Où est-ce que je vois le mi dans les accords do mi sol, fa la do et sol si ré fa ? Eh bien, uniquement dans l'accord de do majeur. Bon. Ensuite, fa. Alors fa, il est soit dans fa la do, soit sol si ré fa. Donc, soit je choisis l'accord de fa majeur, soit l'accord de sol majeur. Bon. On va essayer d'abord fa majeur. Après mi, il est que dans do mi sol. Donc, c'est do majeur. Sol, eh bien, il est soit dans sol si ré fa, soit dans do mi sol. Alors, mettons sol 7. Fa, il est soit dans fa la do, soit dans sol si ré fa. Je vais par exemple prendre fa majeur. Mi, il est uniquement dans do majeur. Ré, il est uniquement dans sol 7 et do. Comme c'est la fin, je vais finir par l'accord de do majeur. D'accord ? Et avant de noter les accords, je vais d'abord noter la note la plus basse. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la fondamentale de l'accord. La fondamentale, c'est la note la plus basse de l'accord. Donc, do mi sol, donc là il y a un do. Ensuite, do, fa, do, sol, fa, do, sol, do. On écoute ce que ça donne parce qu'en fait, ce qui est très important aussi, quand on harmonise les mélodies, c'est de faire attention à l'écart entre la note la plus basse, la note de basse et la note la plus haute, la note de la mélodie. On va écouter si c'est joli ou pas. Alors, pour qu'on puisse voir mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de vue ici. Et on recommence. Donc, regarde bien les accords, écoute bien les écarts entre la basse et la mélodie. Bon, ce n'est pas vilain, mais il y a des petites choses à améliorer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, on a do do. Donc, ça, ce n'est pas gênant parce qu'il faut bien commencer par l'accord de do majeur, on est en do, comme ça on exprime qu'on est en do majeur. Après, on a do mi, c'est joli parce qu'il y a un écart entre do et mi, donc ça sonne bien. Mais après, fa, fa, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart du tout, c'est la même note. Donc, ce n'est jamais très joli quand c'est la même note à la basse et à la mélodie. Après, on a do mi, ça va. Sol, sol, pareil, ce n'est pas terrible. Fa, fa, ce n'est pas terrible. Do mi, ça va. Sol, ré, ça va. Et do do, ça va puisque c'est la fin. Donc, on réécoute. Au début, c'est bien. Et après, c'est un peu creux. Là, c'est mieux. Là, ça va être creux. Là, c'est encore creux. Donc, là, c'est mieux. Là, ça va. Et là, ce n'est pas gênant parce que c'est la fin. Donc, on va essayer de faire mieux. C'est-à-dire que plutôt que de choisir n'importe quel accord, on va aussi regarder l'intervalle entre la basse et la mélodie. Donc, au début, c'est l'accord de do majeur, pas de problème. Et c'est normal parce qu'on commence, il faut bien commencer par quelque chose. On commence par do majeur. Do mi, il n'y a pas de problème. Il y a un intervalle, c'est intéressant. Fa, fa, ce n'est pas terrible. Donc, plutôt que de prendre l'accord de fa majeur, je vais plutôt prendre l'accord de sol 7. Après, sol, plutôt que de reprendre sol 7, je vais prendre do. Après, plutôt que de prendre fa, le fa, il est aussi dans l'accord de sol 7. Donc, je vais prendre sol 7. Et après, j'ai do, sol 7 et do. Alors là, il n'y a que du sol 7 et du do. Bon, mais on va voir ce que ça donne déjà. Après, on va prendre un autre exemple de mélodie. Donc, do, do, sol, do, sol, do, sol, do. Ça nous donne ça. Alors, le passage sur sol, fa, c'était un peu tendu. Mais déjà, ça exprime autre chose. OK ? Maintenant, si je joue avec tous les accords. Donc là, on a dit attention à la conduite des voix. Donc, le fa, pardon, on va le mettre ici. Le ré et le si. Donc là, le sol, on peut le mettre là-haut. Voilà. Par ici. Voilà. Donc, on écoute tout ça. Pas mal ! Ça, c'est mieux que tout à l'heure. OK ? Donc là, on a pris une manière de faire. Voilà. Maintenant, mélodie plutôt. On a pris une mélodie. Alors maintenant, on va prendre une autre mélodie. Alors, je mets attention. Évitez que la note de basse soit la même que la fondamentale plutôt. Que la fondamentale de l'accord soit aussi la note de la mélodie. Alors, on va prendre un autre exemple avec une autre mélodie. Qu'est-ce que je choisis comme note ? Eh bien, comme accord. Donc, on a dit, on commence par l'accord de Do majeur. Après le Mi, il est seulement dans Do Mi Sol. Donc, on continue avec Do majeur. Le Sol, il peut être dans Sol Si Ré Fa. Mais on a dit, attention, le Sol là, si je mets encore Sol en bas, Sol Si Ré Fa, ça va être la même note. Donc, on va mettre plutôt l'accord de Do majeur. Fa, il est dans Fa La Do et dans Sol Si Ré Fa. Mais Fa de Fa La Do, c'est la même note que la mélodie. Donc, on va plutôt privilégier Sol 7. Après, j'ai Do, enfin Mi, c'est dans Do Mi Sol. Donc, c'est forcément Do majeur. Après le La, il est où ? Eh bien, il est dans Fa majeur. Et Fa La, ça va bien marcher. Ensuite, le Sol, dans Do Mi Sol ou dans Sol Si Ré Fa. Mais Sol et Sol, c'est la même note. Donc, on va plutôt privilégier le Do. Le Si, il est uniquement dans Sol 7 et le Do, c'est la corde fin. OK ? Donc, on écoute la fondamentale avec chaque note pour vérifier que ça marche. Donc, Do, 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 Sol, Do, Fa, Do, Sol, Do. OK ? Pas mal du tout. Donc, les accords. Avec la conduite des voix. Donc, le Sol, on peut le mettre là-haut. On fait comme d'habitude. Ça, on peut écouter comme ça. Après le Do, on le met là. Voilà. On en va. Pardon. Voilà. On écoute. Voilà. On écoute. Voilà. On écoute. Là, ce qu'on a fait, c'est que quand on a transformé l'accord de G7, donc si on regarde les intervalles ici, là on a DO, DO c'est normal, c'est le début, DO MI c'est bon, DO SOL c'est bon, SI FA c'est bon, ce n'est pas la même note, DO MI c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, par contre là on a SI SI, on aurait peut-être pu faire autrement, tu vois, donc plutôt que de mettre SI à la basse et SI à la mélodie, eh bien on peut mettre l'accord autrement. Donc par exemple, alors on peut se dire, donc le SI je vais le mettre là haut, voilà, et puis le RÉ on va laisser là, le FA, le SOL, voilà, on va monter un petit peu, donc ça peut être un choix pour éviter d'avoir la même note. d'accord, donc on écoute ce que ça donne. Par contre si je fais ça, voilà, on peut faire ça comme ça, et la conduite de voix respectée. D'accord ? Voilà, je ne sais pas si tu entends bien, mais le fait qu'on ait le MI et la basse et le DO, on n'a pas l'impression que c'est tout à fait terminé. Donc ce que je peux faire dans ce cas, c'est faire ça en blanche et puis ensuite refaire l'accord avec le DO à la basse. Tu vois, c'est des petites choses d'oreilles ça, on se dit tiens, quand il y a le DO qui se termine vraiment à la basse, on sent plus que le morceau est terminé que s'il y a le MI. Ok ? Donc ça, c'est une manière de faire. Donc il y a plein de choses qu'on peut améliorer avec ça, mais déjà, ça va te permettre de tamiser, à faire des mélodies et à les accompagner à la main gauche. D'accord ? Il y a une dernière chose qu'on peut faire, mais je vais déjà enregistrer ça. Ça s'appelle varier l'accompagnement au piano. Donc on peut jouer les accords plaqués comme on vient de le faire, c'est-à-dire les notes sont jouées simultanément ou RPG. Dans ce cas, les notes sont jouées successivement. Ok ? Donc on va reprendre la mélodie qu'on vient de créer et d'accompagner, plutôt que de faire comme ça. Je te refais écouter l'ensemble. Et bien, tu peux RPG les notes. Alors là, ce que je te conseille au début, c'est commencer par du 4 temps. Tu fais une note par temps. Plutôt que de faire DO MI SOL d'un seul coup, tu peux faire DO MI SOL d'un seul coup. Alors, par contre, on ne va pas faire l'accord. Tu fais DO MI SOL d'un seul coup. D'accord ? Donc la première note, la troisième, la cinquième, la troisième. DO MI SOL MI, DO MI SOL MI. Alors là, comme tu as quatre notes, tu peux choisir. Donc je continue ma mélodie. DO MI SOL MI RÉ SI RÉ FA. Le SOL n'est pas dedans. Bon. Ok. Mais là, tu vas voir qu'on peut faire encore autrement. Il y a plein de possibles huitos au piano. Donc là, c'est vraiment un peu plus avancé. Une fois que tu as commencé à créer des mélodies et à accompagner avec les accords, tu peux déjà t'amuser avec ça. Donc SOL SI RÉ FA. Donc là, on peut faire. Après, on peut faire FA, LA, DO, LA. DO MI SOL MI. SOL, ou RÉ, plutôt RÉ. RÉ SI SOL SI. SI. DO MI SOL MI. DO. Tu peux terminer par un DO ici, si tu veux. Voilà. Donc ça, tu prolonges cette note. Donc on écoute ce que ça donne. . Donc ça, c'est une manière de faire. Et ce que tu peux faire aussi, si tu veux retrouver toutes les notes des accords, tu peux aussi plaquer l'accord dans la main droite. C'est-à-dire que sous la note, sous la note, tu peux mettre les autres notes des accords. Comme ça, on entendra tout. SOL MI. Là, on a MI, DO, SOL. SOL MI, DO. FA SI, RÉ, SOL. MI, DO, pardon. MI, DO, SOL. FA, LA, FA, DO, SOL MI, DO, SI, SOL, FA, RÉ, SOL, MI, SOL MI. Voilà, comme ça. Même si à la basse, tu n'as pas toutes les notes de l'accord, au moins tu les as en main droite. Alors on écoute ce que ça donne. . Voilà, c'est très joli ça. OK ? Donc c'était un exemple parmi des centaines d'autres évidemment. Tu peux vraiment t'amuser à faire tout ça. Donc on va enregistrer tout ça et on va passer au piano et on va aussi créer d'autres mélodies. Alors par exemple, on va apprendre cette mélodie. DO MI, FA MI, SOL, LA, SOL, FA MI, RÉ, DO. Alors, DO MI, FA MI, SOL, LA, SOL, FA MI, RÉ, DO. Donc on peut faire DO MI. Le FA, si on met FA FA, ce n'est pas très beau, donc on va en mettre SOL plutôt. DO MI, FA. OK ? Donc DO MI, FA MI, SOL. Le LA avec le FA. LA, SOL, FA MI, RÉ, DO. Par exemple, d'accord ? Donc on peut laisser à la basse ce qu'on a fait et on va jouer la mélodie et en dessous les accords. OK ? Donc là, je joue SOL, LA, BASSE, SI, RÉ, FA. À la main droite, d'accord ? Donc on a dit DO MI, FA MI. Donc déjà ça. Après, SOL, LA, SOL, FA MI, RÉ, DO. D'accord ? Donc DO MI, DO SOL, FA MI, RÉ, DO. D'accord ? Donc DO MI, DO SOL. Alors, en fait, le DO, il est dans DO majeur. Le MI, il est dans DO majeur. Le DO, il est dans DO majeur. Le SOL, il est dans SOL majeur. Où SOL 7 est DO, mais on a dit que si on fait SOL, SOL, ce n'est pas très beau. Donc on va laisser comme ça. DO MI, DO SOL. Alors tu n'es pas obligé de plaquer l'accord à chaque fois. Tu peux très bien laisser. Tant que l'accord ne change pas, tu peux très bien le laisser. DO MI, DO SOL. Pour le FA, si je prends l'accord de FA, ce n'est pas terrible. Donc on va plutôt prendre l'accord de SOL 7. Donc tu vois là, DO MI, SOL. DO qui descend vers le SI. Le MI qui monte vers le FA ou qui descend vers le RÉ. Et le SOL qui reste en place. Donc ça fait DO MI, DO SOL, FA. Le MI sur DO majeur. Le RÉ, on peut le faire sur quoi ? On n'a pas le choix. Sur G7. DO MI, DO SOL, FA MI, RE, DO. D'accord ? Alors tu n'es pas obligé de mettre des accords sous chaque note de la mélodie. Par exemple, si tu as DO RÉ MI, DO. Tu n'es pas obligé de faire un. Tu peux faire un DO RÉ MI, DO. Puisque le RÉ est très court. DO RÉ MI, DO SOL. SOL FA. Si tu fais SOL FA, là c'est plus long donc il faut mettre un accord dessous. DO RÉ MI, DO SOL. FA MI. Par exemple. DO RÉ MI, DO SOL. SOL FA, FA MI. DO RÉ MI, DO SOL. SOL FA, FA MI. Tu vois par exemple, ça sonne bien ça. DO RÉ MI, DO. Ce serait trop lourd de faire un DO. DO RÉ MI, DO SOL. SOL FA, FA MI. MI LA LA SOL. MI LA LA SOL. Le LA. Je ne plaque pas deux fois l'accord de FA ou le LA. LA LA. LA LA. C'est la même note. LA LA SOL. SOL FA, FA MI. MI RÉ SI. DO. Tu vois donc en fait quand j'ai par exemple là je reprends la mieux dit donc DO RÉ MI, DO SOL. SOL LA. J'ai deux fois la même note. Donc je ne refais pas l'accord. LA SOL. LA SOL. Après. SOL FA, FA. Je n'en fais pas l'accord. MI. DO. Et là j'ai deux notes qui font partie de l'accord de SOL 7. RÉ SI. Donc je ne fais pas deux fois l'accord. DO. Du coup c'est léger quoi. Ça reste assez léger. Ce n'est pas trop lourd en tout cas. DO RÉ MI, DO SOL. SOL LA. LA SOL. 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 FA. MI. DO. RÉ SI. DO. Et bien à toi de jouer maintenant. N'oublie pas tu peux télécharger le livret méthode si tu ne l'as pas fait au début du cours. N'oublie pas que tu peux le faire. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Et puis ensuite si tu le souhaites nous pourrons rester en contact et je continuerai régulièrement de t'envoyer des infos, des conseils pour progresser en musique. Je te dis à très vite et bonne musique. Je te dis à très vite. Un petit boutique.